Petite annonce, je ne serai pas très long dans cette vidéo, mais il faut que je fasse cette annonce. Le truc, c'est que récemment, je vois beaucoup d'étudiants me contacter et me dire qu'ils veulent que je leur trouve des prescriptions aux Etats-Unis et tout ce qui va avec. Le truc, c'est que je vous reçois beaucoup de vos demandes et je reçois beaucoup de vos messages, mais je vais être sincère avec vous. Ce que moi, je suis prêt à faire, c'est quoi? C'est-à-dire, je peux trouver du temps pour faire des démarches pour vous, vous demander des documents à fournir afin de vous aider dans les processus de pouvoir trouver des universités aux Etats-Unis. Mais je tiens à garantir une chose, c'est que je ne garantis pas l'obtention du visa. Oui, je tiens à dire ça. Je ne garantis pas l'obtention du visa. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux postuler, on prend tes documents, on fait ton inscription, on fait toutes les démarches administratives, mais je ne garantis pas l'obtention du visa. Parce que le truc, c'est qu'il y a parfois des gens, eux, ils se disent que quand ils postulent, ils se disent automatiquement que le visa, je vais l'avoir. Non, le truc, c'est que c'est toi-même qui te bats pour avoir ton visa. Moi, je te donne des informations, je te guide, je te donne toutes les informations dont tu as besoin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis même en place des séances d'accompagnement, de coaching, afin de multiplier vos chances d'avoir des visas, en fait. Mais le truc, c'est que je ne garantis pas l'obtention du visa. Parce que je vois beaucoup de personnes souvent, ils me font des messages là où ils me disent, oui, mais est-ce qu'on aura le visa? Ou bien quelqu'un va dire, par exemple, non, mais j'ai raté le visa. Non, le truc, c'est que tu es le seul détenteur de ton sésame. Moi, je ne peux pas te garantir que tu auras le visa. Mais ce que je peux te garantir, c'est qu'au moins, si tu prends des séances d'accompagnement avec moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de fond en comble dans ton dossier, afin que tu puisses multiplier les chances pour toi d'obtenir ton visa. Voilà. Et le truc, c'est que je tiens aussi à rappeler une deuxième chose. C'est que, c'est pas, et ça, je vais être sincère avec vous, c'est que les États-Unis ne donnent pas forcément le visa actuellement à tous les pays. Oui, parce qu'il faut aussi qu'on le dise. Le truc, c'est qu'il y a certains pays, je ne sais pas ce qui se passe depuis un moment, mais leur visa, je ne sais pas, beaucoup d'étudiants se plaignent du fait qu'ils n'arrivent pas à recevoir des visas. Mais c'est la raison pour laquelle je vous donne également une autre alternative, c'est-à-dire que je peux activer mes contacts également pour les étudiants, pour les gens qui veulent, pourquoi pas, aller au Canada. Je peux également activer mes contacts là-bas afin de vous obtenir des préinscriptions. Mais encore une fois, je dis que je ne garantis pas les visas, c'est à vous de vous battre pour vos visas. Maintenant, la chose aussi que je tiens à rappeler, troisième moment, c'est le fait que ne me contacte que si tu es prêt financièrement. Ça, je tiens à le dire. Ne me contactez que si vous êtes prêt financièrement. Parce que faire les démarches administratives, ça prend de l'argent. C'est-à-dire, moi, je prends un exemple simple. Je vais te dire, par exemple, envoie-moi tes documents. Et dans les documents, il y a des frais de dossier. Il y a des frais de dossier. Il y a beaucoup de démarches qu'il faut faire. Et ça, il faut être prêt financièrement. Le truc, c'est que tu ne peux pas me contacter en me disant, oui, c'est-à-dire que je n'ai pas les frais de dossier. Non, mais c'est-à-dire que je réceptionne d'abord même comment d'abord ton dossier si et seulement s'il n'y a pas de frais de dossier. Il faut prévoir tout cela. C'est-à-dire que ne fais pas tes démarches aux États-Unis en comptant sur la bonne volonté des gens ou encore en comptant sur le fait que ça va aller. Non, non, non. Prépare-toi financièrement. Parce que quand tu es bien préparé financièrement, ce qui va arriver, c'est quoi ? C'est-à-dire que ta réussite aux États-Unis sera… En fait, tu vas multiplier tes chances de pouvoir réussir dans ce pays. Mais si tu n'es pas préparé financièrement, ça va être difficile pour toi. Même là, c'est-à-dire que les choses les plus élémentaires vont être compliquées pour toi parce que tu n'étais pas préparé comme il fallait en fait. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à mettre un accent là-dessus. Toutes les personnes qui veulent se faire accompagner par moi, contactez-moi si et seulement si vous êtes prêts. Si vous savez déjà que vous avez déjà des sous réservés de coûté et que vous êtes prêts à lancer votre procédure, il n'y a pas de problème, vous me contactez et je vais me faire un plaisir de vous accompagner et je vais disposer de mon temps. Parce que oui, je tiens aussi à dire ça, c'est qu'aux États-Unis, le temps est précieux. Le temps est calculé. Donc, le truc, c'est que si tu mets les moyens, si tu mets les moyens, moi, je vais mettre mon temps, mais je ne peux pas me permettre d'aller, de venir mettre de mon temps sur quelqu'un alors que la personne n'est même pas prête financièrement. C'est la raison pour laquelle je tiens à répéter que préparez-vous financièrement. Prenez, s'il le faut, prenez le temps qu'il faut, mais si vous voulez réussir votre arrivée aux États-Unis, on ne doit pas les essuyer sur les finances. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question-là parce que je vois beaucoup de personnes souvent me poser cette question en commentaire. J'espère que j'ai répondu à cette question. Et si vous avez d'autres préoccupations, mettez-les simplement en commentaire. abonnez-vous à la chaîne. Faisons en sorte que cette chaîne davantage puisse grandir. Et même la chaîne Diaspora africaine, parce que là aussi, là-bas aussi, on donne beaucoup de contenu également sur la loterie Visa, sur l'entrepreneuriat aux États-Unis et sur les différents business qu'on a déjà lancés ici. Allez également vous abonner massivement là-bas. Et même là-bas, c'est là-bas qu'on fait beaucoup de directs. Allez vous abonner rapidement dans cette chaîne Diaspora africaine. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais je tenais vraiment à rappeler ça. C'est que si vous voulez que je vous accompagne de A à Z, je suis prêt à mettre de mon temps. Mais, make sure, soyez sûr que vous êtes prêt financièrement. Parce que venir pour étudier aux États-Unis, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la rigolade. C'est beaucoup de moyens. Et parfois, les gens qui ne sont pas encore prêts, prenez simplement de vos temps, préparez-vous davantage. Mais lorsque vous savez que vous êtes prêt et que vous êtes prêt à commencer les procédures, ce que moi je fais, c'est que je vais parler avec vous en inbox. Je vais vous demander dans quel état vous voulez arriver. Ou encore, je vais vous proposer des états qui peuvent être favorables pour vous en qualité d'étudiant. Mais ce que j'ai envie de faire cette fois-ci, c'est que j'ai vraiment envie de prendre du temps avec des personnes qui comprennent la nécessité de valoriser aussi mon temps. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501